Émotionnelle ou rationnelle, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. Alors, nous avons une rencontre spéciale aujourd'hui. Marie Népala, c'est Elsie Lefebvre qui va tenir le rôle de Marie Montpetit. Donc, Elsie Lefebvre et Jean-François Lisée qui sont ensemble. Et bien sûr, on revient sur les trois congrès. D'ailleurs, Elsie, je commence avec toi. Tu veux revenir sur une lettre d'Émilie Zlessard-Térien qui a écrit, qui a commenté le congrès de ce week-end? Bien oui. Donc, c'est sûr que pour Québec solidaire, la fin de semaine a commencé un peu sur les chapeaux de roue avec une lettre qui a coulé dans les médias d'Émilie Zlessard-Térien. Et pas une petite lettre. Je pense que c'est 23 pages où elle explique dans le plus grand détail les écueils qu'elle a subis, connus, vécus pendant son parcours de coporte-parole à Québec solidaire. Et disons que ça pose la réflexion. Est-ce que, ceci dit, je veux dire, pendant le Conseil national, je pense que Gabriel Nadeau-Dubois a réussi à tourner la page là-dessus. Je pense que les militants se sont ralliés autour de lui. Mais cette lettre-là, je pense, va connaître un certain écho dans les prochaines semaines. Et comment vont réagir les militants qui, dans le fond, qui peut-être sous Catherine Dorion, tout ça n'était pas présent lors du Conseil. J'ai hâte de voir la suite. Mais je pense que pour l'heure, Québec solidaire a réussi à sauver les meubles et que Gabriel Nadeau-Dubois, le ressort, grandit de sa fin de semaine. Jean-François, qu'est-ce que tu penses du congrès de QS? Écoute, c'est le rouleau compresseur Nadeau-Dubois. Je veux dire, s'il ne savait pas quel était son pointage, pendant la fin de semaine, il l'a eu. Il a gagné presque la totalité des votes sur lesquels il devait faire changer l'orientation de Québec solidaire. Et ce n'est pas rien, là. Je pense que tout le monde était conscient dans la pièce de l'ampleur du changement qui était proposé. Et d'ailleurs, une des meilleures illustrations de ça, c'est que dans le programme actuel de Québec solidaire, c'est écrit « il faut nationaliser beaucoup de choses ». C'est comme ça qu'il voulait sortir du capitalisme. Mais il voulait nationaliser spécifiquement l'industrie forestière. Et dans la déclaration qui était proposée, ce n'était pas écrit qu'il fallait la nationaliser, mais saluer l'importance de l'industrie forestière dans les régions. Alors, il y a des militants qui ont dit « non, 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 on va modifier ça pour revenir à notre programme, puis nationaliser ». Ça a été battu à plate couture. Toutes les tentatives de réinsérer les éléments de changement majeurs du système qui sont dans le programme de les réinsérer dans la déclaration qui était discutée ont échoué. Et donc, c'est le rouleau compresseur sur l'ancien QS qui voulait sortir du capitalisme, et le nouveau QS qui salue l'importance de l'industrie. Je veux dire, ce n'est pas une modification, là. C'est un déracinement. C'est un changement à 180 degrés. Et ça, c'est extrêmement important. Le rouleau compresseur, tu le disais, il y a Émilie qui n'était pas contente, Catherine Dorion ne s'est même pas pointée, elle n'était pas présente. Amir Khadir aussi a craché dans la soupe, tout ça. Est-ce qu'on va, selon toi, assister à un genre de création d'un autre parti qui va être encore plus à gauche que QS? Oui, non. Je ne pense pas parce qu'Émilie laissait rien, elle a quitté, elle est épuisée. Catherine Dorion, elle était présente puis elle a décidé de se retirer. Donc, je pense que ces gens-là n'ont plus l'énergie pour s'activer au sein d'un parti politique, mais c'est un peu le supplice de la goutte parce que de temps à autre, ces gens-là vont intervenir dans le débat public pour possiblement se mettre un peu de bâton dans les roues de la démarche de Gabriel Nadeau-Dubois. Mais effectivement, comme l'a dit Jean-François, en fin de semaine, je pense que Gabriel Nadeau-Dubois a réussi à mettre la main et que son parti soit à sa main. Et ils ont aussi adopté la vision que Rouba-Gazal-JCL, parce que ce sera probablement la future coporte-parole, donc on a devancé. Donc, elle sera élue à l'automne prochain plutôt qu'au printemps prochain. Alors, ça va permettre à Québec solidaire de reprendre ses assises, je pense. Mais moi, je pense que ce n'est pas terminé. La gauche radicale va s'exprimer encore. Mais là, un QS, un parti indépendantiste social-démocrate, il y en a déjà un, c'est le PQ. Donc, pour se démarquer, ils ont dit, oui, c'est vrai qu'on se ressemble, mais le PQ, si on compte l'immigration, nous autres, on est pour. C'est un peu ça qu'ils ont dit, Jean-François. Bien, c'est exactement ça. Donc, quelle différence y a-t-il entre, maintenant qu'ils ne veulent plus tout nationaliser, ce sont des sociodémocrates. Moi, je ne suis pas contre ça, je suis social-démocrate. Alors, qu'est-ce qui les distingue? Parce que le programme qu'ils vont complètement réécrire et scraper, personne d'autre que QS pouvait le signer. La déclaration de Saguenay, à part la CAQ, tout le monde pourrait le signer. Alors donc, là, ils n'ont plus leur identité propre. Alors, qu'est-ce qui les distingue? Bien, GND l'a montré dans son discours de samedi, c'est l'insulte. Il a décidé d'insulter Paul-Saint-Pierre Plamondon en disant qu'il veut transformer la quête de l'indépendance en un référendum contre l'immigration. Moi, puisque QS a admis depuis deux mois qu'il y avait trop d'immigrants temporaires et qu'il fallait les réduire, et que donc tout le monde est d'accord à l'Assemblée nationale, sauf peut-être les libéraux, que c'est un problème, mais même les libéraux, je trouve que cette déclaration de Nadeau-Dubois est la plus mesquine de la décennie. C'est la déclaration la plus mesquine de la décennie et est ressortie pendant le week-end sur X une explication qu'il avait donnée à l'émission Dans les médias où il disait, pour Québec solidaire, si on veut faire la nouvelle, il nous suffit de dénoncer le PQ. Mais c'est mauvais pour nous parce qu'à chaque fois qu'on dénonce le PQ, c'est comme si on était la mouche du coche, le petit garçon qui essaye d'attirer l'attention. Bien, c'est ce qu'il a fait en fin de semaine, puis je pense qu'elle n'a vraiment pas grandi, mais c'est ce qui leur reste. Elle-ci, le congrès du Parti libéral, bien sûr, on a salué l'austérité. Je parlais tantôt à Joseph Facal et il me disait, Richard, je ne sens pas d'appétit dans la population pour l'austérité. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, c'est sûr que, bon, c'est une drôle de stratégie. Bon, c'est sûr que pour les libéraux en fin de semaine, je pense que ça a été une belle fin de semaine. On s'est retrouvés, on s'est serrés dans les bras. Il y a eu quand même, il faut le dire, suite à la défaite de Philippe Couillard puis ensuite de ça, de Dominique Anglade, ça a été difficile. Ils sont dans une traversée du désert depuis plusieurs, plusieurs années. Donc là, c'était le temps d'être fiers de nos racines, de ce qu'on est, de nos anciens chefs, des anciens ministres. Et on laisse, on met de côté la période d'austérité et de corruption libérale. Et on est fiers de notre bilan. Mais le bilan de Philippe Couillard, c'est l'austérité principalement. Donc c'est sûr que c'est un peu paradoxal. Je comprends qu'ils veulent être le parti de l'économie puis dire qu'eux ont bien géré les choses, mais à quel prix? Puis je pense que les Québécois, on s'en remet encore. D'ailleurs, quand on écoute le discours de la CAQ de François Legault au même, cette même fin de semaine à son propre congrès, il énumère toutes les conséquences de cette austérité libérale. Donc les libéraux, oui, l'économie, mais il va falloir faire attention quand même de trop se coller sur Philippe Couillard et les autres parce que je pense que les Québécois n'ont pas trop oublié encore le règne libéral. Jean-François, tu m'as envoyé tes notes et tu disais que lorsque M. Couillard parlait, tu entendais du Édith Piaf? Je ne regrette rien. Exact. Je ne regrette rien. Et puis, c'est vrai, parce que depuis le départ de M. Couillard, on a quand même entendu, bon, Marwa Risky, elle, elle voulait que le parti s'excuse pour les compressions vraiment terribles qui ont eu lieu pendant les années Couillard. moi, je n'arrêtais pas de lui citer cet exemple repris par la protectrice du citoyen. Quand ils ont réduit les heures de soins à domicile pour les personnes vulnérables, il y a une dame en chaise roulante qui devait choisir entre les heures qui lui restaient pour s'aider à s'alimenter ou les heures qui lui restaient pour la prendre de sa chaise roulante à son lit puis du lit à la chaise roulante. Elle a décidé de manger et de dormir dans sa chaise roulante. Alors, ça, c'est le genre d'épouvantables restrictions qu'ils ont faites. Alors, c'est comme si, puis ensuite, Carlos Letao a déclaré que, oui, il avait fait des coupures trop fortes en éducation et Guétan Barrette, il a dit, quand ils m'ont donné mon budget pour l'année en santé, je leur ai dit, je ne peux pas assurer les services en santé avec ce budget-là. Alors, c'est comme si tout ça avait été effacé et là, ils assument ce qu'ils ont fait. et c'est comme s'ils s'étaient réunis au Parti libéral et s'ils se disaient, qu'est-ce qu'on peut faire pour rappeler aux électeurs la raison pour laquelle ils nous ont infligé notre pire défaite électorale de notre histoire. Bien, c'est ça, on va ressortir Couillard et Charest, puis on va dire qu'on est bien contents de ce qu'on a fait la fois où vous nous avez virés. Et c'est en cause de M. Couillard qu'il y a seulement 6 % de francophones maintenant qui sont au PLQ, elle-ci, là. Bien oui, c'est ça, parce que, bon, tout ce que Jean-François vient d'évoquer, mais il y a aussi toute la question de la laïcité, de ses notions d'immigration, puis encore la semaine dernière, le Parti libéral s'est retrouvé isolé une nouvelle fois en refusant d'appuyer une motion pour enlever le truc pour Adil Charcaoui et le fait d'avoir une dérogation pour des propos haineux. Donc, les libéraux sur ces questions importantes pour les Québécois, puis d'ailleurs, quand François Legault est arrivé au pouvoir, il est devenu populaire pour, oui, avoir réussi à déloger les libéraux, mais aussi, comment dire, embrasser ce sentiment ou ce désir des Québécois pour plus de laïcité, un meilleur contrôle en immigration, la fermeture du chemin ressemble, toutes des questions que les libéraux sous Philippe Couillard ont rejetées puis ils ne voulaient pas toucher à ça avec une pôle de 20 pieds. Donc, ça, ça reste des questions latentes qui font en sorte que, je ne suis pas sûr qu'ils vont réussir à rattraper le temps perdu. C'est très complexe pour les libéraux. Mais en fin de semaine, ceci dit, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'ils étaient contents, la salle était pleine, ils ont refusé des gens, ils ont été obligés d'enlever des tables tellement qu'il y avait de monde. Donc, tu sais, quand même, il faut leur donner, il y a eu un moment quand même d'allégresse. Mais entre eux, ils sont tellement contents d'être ce qu'ils sont. Je veux dire, tu te souviens, quand M. Couillard était premier ministre, il y avait M. Charest, qui est une des personnes les moins aimées au Québec. À chaque fois qu'on sonde, on a 70 % de mauvaise opinion. Mais quand il entre dans une salle du Parti libéral, c'est comme Taylor Swift, les gens sont pas amis. Et oui, puis j'ajouterais aussi qu'ils ont fait des hommages très, très chaleureux à André Pratt et en soulignant à quel point, tu sais, grâce à lui maintenant, tu sais, toute sa vision s'incarne dans leurs instances. Et puis, il y a Stéphane Dion aussi qui est de retour, alors qui lui aussi s'implique à nouveau. Alors, on a bien hâte de connaître la suite de ses contenus. Je ne sais pas quoi, il n'est pas ambassadeur à Paris, lui? Bien, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être son sosie, ça se dit. On parle de Stéphane Dion, peut-être que je fais un raccourci trop court, à vérifier. Jean-François Lacan qui a quand même eu un sacré coup de pied dans le cul dans les derniers sondages et je ne sais pas, plus comme si eux autres, leur grosse affaire, c'était la majorité numérique ce week-end. Bien, écoute, moi, je trouve ça, les Québécois aiment lorsqu'il y a une action transpartisale. Alors, si on veut résumer la journée, eux, c'était juste une journée parce que maintenant, ils ne ramassent plus d'argent comme parti. c'est le parti le plus désargenté à part le Parti vert au Québec. Alors, ils n'ont plus de cocktail ni rien. Ça fait que là, ils se sont dit, on va se réunir pendant quelques heures pour adopter la position que le Parti québécois nous proposait il y a deux semaines mais qu'on a refusé. Mais maintenant, on va l'adopter. c'est de créer une commission transpartisane pour décider de donner une majorité numérique, c'est-à-dire interdire au moins de 16 ans d'être abonné à des réseaux sociaux. Bien, c'est très bien. Moi, je pense que c'est très bien que la CAQ se réunisse pour adopter une position du PQ. Voilà. Elle sait, qu'est-ce que t'en vas? Mais oui, bien moi, je pense que c'est vraiment, bien je pense que c'est excellent. Puis, tu sais, M. Legault, au départ, c'était un peu braqué contre ces positions-là puis tant mieux qu'ils voient la lumière. Puis, je pense que la commission transpartisante, parce que c'est un débat, je pense que tout le monde est d'accord que c'est un problème. Puis maintenant, c'est quoi les solutions? Est-ce que vraiment interdire à 16 ans, c'est réaliste? Je ne suis pas certaine. Mais on ne peut pas non plus laisser les algorithmes et les plateformes faire ce qu'elles veulent. Donc, non, moi, je trouve ça intéressant, mais j'espère qu'on va arriver quand même rapidement avec des solutions parce qu'il y a bien des pays qui ont déjà débroussaillé les choses, notamment la France. Donc, moi, je donne 5 étoiles pour ça. Mais Legault, M. Legault, dans son discours, ceci dit, a quand même fait ramener tout le bilan caquiste pour ramener, tu sais, expliquer à ces militants présents que non, ils ont une vision qu'il ne faut pas lâcher. Donc, c'est quand même intéressant de voir le positionnement de François Legault un peu comme son lègue, mais aussi pour montrer que le sentier est tracé puis qu'on doit poursuivre. Puis, il a terminé aussi avec un plaidoyer très senti au niveau de l'immigration. Donc, il durcit le ton à cet égard-là. Ça va être intéressant de voir dans les prochaines semaines parce que là, il dit que les Québécois doivent lui faire confiance et lui donner de la force, montrer qu'ils sont derrière lui. Moi, ça, on s'appellera qu'il nous a dit ça à la dernière élection. Donc, les Québécois ont donné 90 députés puis, il s'est écrasé un peu sur la question de l'immigration. Mais il y a quand même, je suis là-dessus, mais Christine Fréchette se réjouissait d'un comité la semaine passée sur l'immigration. M. Legault, il a dit que ça va prendre pas mal plus qu'un comité. Donc, au moins, il est un peu plus ferme là-dessus. Rapidement, Jean-François, tu as lu, certainement, tu as mis Chouinard la presse qui dit qu'il y a eu un mot d'ordre des militants de la CAQ de ne pas parler aux journalistes. Oui, c'est ça. Pas parler, puis quand vous parlez entre vous dans le corridor, assurez-vous qu'il n'y a pas de journalistes autour de vous. Alors, ce qui était intéressant, c'est que ça présume que nécessairement, il aurait dit des choses désagréables. C'est-à-dire que ça va mal, puis on n'ose plus parler à nos amis, puis un peu comme les députés avaient dit il y a quelques mois qu'ils n'osaient plus aller à l'émisserie parce que tout le monde lui disait que ça allait mal. Mais c'est ça. Alors, c'est le contrôle de l'information. J'ai un ami qui disait oui, mais le bloc ne faisait pas ça. Alors, j'ai appelé un ancien du bloc de Lucien Bouchard. C'est vrai qu'il essayait de contrôler les députés, mais il dit on n'a jamais essayé de dire aux militants de ne pas parler parce que ça aurait été contre-productif. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut. Merci. Salut.